L'humanité s'apprête à célébrer demain vendredi 12 août 2022 la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée, célébrée chaque année à travers le monde, est une occasion pour les décideurs et la course juvénile d'aborder des thématiques en lien avec la jeunesse dans sa diversité. En Guinée, le chômage, la pauvreté, l'employabilité, l'immigration clandestine sont entre autres les sujets qu'on met souvent en avant lors de cette journée, d'autant plus que plus de la moitié de la population guinéenne est constituée de jeunes. Dans la commune de Matoto, la plus grande municipalité de la capitale guinéenne, rien n'est prévu cette année pour la célébration de cette journée du 12 août. Le directeur communal de la jeunesse de Matoto, Laïssa Yonkante, assure qu'il n'a reçu aucun contact au niveau central concernant cette journée. Je pense qu'à date, à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucun signe de préparation relative à cette journée d'organisation. En tout cas, dans notre commune, nous n'avons pas encore été saisis de façon officielle pour nous permettre de prendre des dispositions pour organiser cette journée, ne serait-ce que dans notre commune. Pour le moment, nous n'avons pas encore été contactés, ni au niveau central, encore moins à n'importe quel niveau, relatif à cette organisation. Avec 38 quartiers, la commune de Matoto manque encore de maisons des jeunes et de plusieurs autres infrastructures de jeunesse, ce qui apparemment donne un fring au développement de jeunesse dans cette circonscription. Le directeur communal de la jeunesse de Matoto est conscient de cet état de fait et il décrit cette situation avec un sentiment de désespoir. Je vous porte à votre connaissance que Matoto est l'une des communes les plus pauvres en infrastructures du Vénil. Nous n'avons pratiquement aucune infrastructures de jeunesse dans notre commune permettant d'abriter la réalisation ou la mise en œuvre de ces différents projets. Nous n'en avons pas, c'est ailleurs que nous allons projeter nos différents projets. Très heureusement, le ministre a lancé une tournée avec moi dans la commune. Nous sommes promenés dans la commune, nous n'avons pas d'infrastructures, nous n'avons pas de stades, nous n'avons pas de maisons de vie, aucune à Matoto. Je pense qu'avec l'arrivée de notre ministre, Bantanadé Diallo, qui nous a promis, surtout Matoto, qui nous a promis que d'ici la fin de la transition, ils feront tout pour que Matoto ait au moins quelques-unes de ces infrastructures du Vénil pour permettre aux jeunes de mettre leur projet en œuvre. L'Aïssa Yonkante assure qu'il y a beaucoup de projets en vue pour le développement de Matoto, mais il manque de moyens pour arriver aux résultats escomptés. Il y a des projets en perspectif au niveau de la jeunesse que nous sommes en train de nous battre pour les débloquer, pour les mettre au service de cette jeunesse. Pour le moment, nous avons des projets, mais nous sommes en train de nous battre au niveau central et à travers les partenaires pour la mise en œuvre de ces différents projets pour l'intérêt des jeunes de notre commune. Pour le moment, nous sommes confrontés à des difficultés liées au financement, liées à l'institutionnalisation de la mise en œuvre de ces projets au niveau de la jeunesse. En tout cas, nous espérons que les choses vont se débloquer dans les meilleurs délais pour l'intérêt de la jeunesse de la commune de Matoto. Puisqu'on parle de jeunesse, notre équipe de reportage a rencontré ce jeune dans la commune de Matoto pour échanger sur la journée internationale de la jeunesse. Fassé Likourouma, administrateur civil au ministère de la Culture, a dénoncé la situation que vivent les jeunes en Guinée. Je voudrais d'abord commencer par dire que cette célébration de la jeunesse, je commencerais par dire que c'est une grande tristesse, c'est une grande douleur. Parce que pensant à tout ce que cette jeunesse traverse maintenant, notamment le cas Guinée, c'est difficile à quoi une jeunesse abandonnée ou oubliée, nourrir de promesses quelque part et de l'autre côté, le rêve brisé. Dans telle situation, avec ça, est-ce que ce serait possible de s'émanciper l'emploi ? Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de politique d'employabilité. Combien de jeunes ont fini l'université ? Ils sont autour du thé, des cafés. Ils sont là, désemparés, assis et atteints. Pas de solution, pas d'espoir. Donc dans ça, moi je dis que vraiment c'est une situation, c'est best. Cette année, c'est sous le thème Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges, que la journée internationale de la jeunesse va être célébrée. C'est ce thème qui a été retenu par les Nations Unies.